La route, elle est quasiment invisible et il faut faire quelques dizaines de mètres pour enfin la voir apparaître. Une chapelle laissée longtemps à l'abandon. Voici la chapelle Saint-Gabriel. Elle est installée ici, tout près de Tarascon, depuis plus de 800 ans. Et c'est l'un des derniers exemples de l'art roman provençal. L'un des voisins du lieu, expert de ce monument, Jean-Marie Birault, la connaît par cœur. Il fait partie de l'association des Amis de la chapelle Saint-Gabriel. Je dois dire que cette chapelle, elle est à la fois très attrayante, mais aussi on peut passer rapidement devant et puis se dire bon voilà c'est une vieille chapelle. Et puis un jour on a ce déclic qui fait qu'on se dit mais elle a vraiment un sens, elle est exceptionnelle. C'est ce qu'a eu Prospère Mérimée en 1840 quand il est passé ici. Parce que c'est le premier monument, un des premiers monuments historiques, c'est ça ? Il a été sur la première liste des monuments historiques publiés en 1840. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais Jean-Marie, moi ce que j'ai envie de vous demander, ce qu'il y a d'encore plus exceptionnel dans cette chapelle, c'est cette façade. Des façades comme ça au XIIe siècle, c'est une cathédrale. Alors j'exagère un petit peu quand même, j'aime trop. Mais néanmoins, c'est le problème d'une cathédrale. Et effectivement, on est au moment de la transition, au moment où la décoration qui était avant essentiellement sur des fresques intérieures, passe que par cette richesse extérieure pour finalement la catéchèse. Les gens ne savaient pas lire, écrire. Et bien en regardant, en contemplant toutes ces sculptures et cette façade, ils apprenaient finalement l'essentiel du message chrétien. En 2009, l'association de passionnés attire l'attention des pouvoirs publics sur la chapelle. Elle se dégrade depuis des années. C'est grâce à eux que le bâtiment long de 24 mètres et haut de 11 a été restauré. On va laisser nos yeux s'habituer à cette pénombre qui contraste avec l'excès de lumière que nous avions à l'extérieur. Cette architecture, elle est typique de la roman, avec cette spécificité provençale, constituée par ces gros piliers, vous voyez, à angles très droits, très découpés. Ici, nous n'avons qu'une nef. S'il y avait des aèvres latérales, vous auriez bien sûr l'asymétrie de ces piliers. Et donc, ça fait des piles cruciformes, donc en forme de croix, typique de cet art roman provençal. Sur le côté de la nef, un cipe. Donc une stèle funéraire, curieusement du 1er siècle, et curieusement une stèle funéraire d'un païen. Alors, Marcus, Frontonus, Euporus, c'était quelqu'un d'illustre. Et pour que son épouse dédicasse effectivement cette stèle à son époux, avec tous ses titres, c'est quelqu'un qui avait réussi dans la vie. Un esclave affranchi, devenu utriculaire, il permettait aux visiteurs de traverser les marécages. Donc nous, on pense effectivement qu'il s'agit plutôt de ces marins qui faisaient de la navigation sur des radeaux, pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, on se retrouve devant, sur un grand carrefour, avec trois grandes voies romaines. Donc l'hypothèse d'un lieu stratégique, qui servait de relais pour tout ce qui était en fait l'utilisation de la voie. Quelques centaines de mètres plus loin, d'autres constructions. Alors, cette chapelle, elle n'était pas toute seule. Ce qu'on voit là, qu'est-ce que c'est ? C'est une tour. La première chose que l'on puisse voir, c'est qu'elle est quand même une tour richement construite. Regardez la disposition des pierres. Vous voyez, toutes ces pierres sont parfaitement alignées. Toutes ces pierres, elles sont parfaitement sculptées. Elles sont toutes à bossage, chanfreinées. Pour faire une tour comme ça, à bossage chanfreiné, il faut avoir de gros moyens. Donc ça montre que le péage de Saint-Gabriel était une affaire qui rapportait. Elle n'a rien à château d'Abel ou d'Orman. Elle est faite vraiment pour des militaires. La porte était à 8 mètres de hauteur. Donc pour y avoir excédé, il fallait une échelle en bois, sans doute. Et puis à l'intérieur, c'était quand même assez spartiate. Occupé depuis la préhistoire, ce site, durant l'Antiquité, s'appelait Ernaginium. Cette tour, finalement récente, est l'une des dernières constructions. D'ici, la vue était exceptionnelle. Mais retournons à la chapelle Saint-Gabriel. Bruno est le photographe de l'association. Amoureux, lui aussi, de l'esprit qui règne ici et de sa lumière si particulière. La lumière, c'est magnifique. La lumière, qu'elle vienne de l'Est ou de l'Ouest, elle est magnifique. Et puis ça arrive d'un coup. C'est-à-dire que quand ça éclaire à l'arrière, 5 minutes avant, il n'y a rien. Et puis tout d'un coup, pof, ça éblouit. C'est extraordinaire. Vous suivez, s'il vous plaît ? Après des années de travaux, seule la façade extérieure demande encore à être restaurée. Mais la chapelle Saint-Gabriel, même si elle est peu connue des Provençaux, l'est par les passionnés d'art roman de la planète. Nous nous sommes rendus compte que la chapelle n'était pas seulement intéressante pour des gens, disons, à 100 kilomètres aux alentours. Nous avons eu des Australiens, un Japonais qui faisait une étude sur la chapelle. Beaucoup d'Allemands, disons qu'avec beaucoup de modestie, on s'est dit qu'elle était pratiquement internationale. La chapelle Saint-Gabriel, une parenthèse hors du temps. Ici, entre les oliviers et les pierres millénaires, le chaos du monde extérieur ne fait plus aucun bruit. Et puis si vous souhaitez visiter la chapelle Saint-Gabriel, sachez qu'elle est ouverte tous les premiers dimanches, entre le mois d'avril et de septembre.